Hey yo ! Bienvenue sur la chaîne de Overdose ! Aujourd'hui on va faire un petit format type streaming ! Alors j'espère que vous êtes parti, on va faire un test de personnalité ! Test que vous allez d'ailleurs voir assez régulièrement sur Youtube, puisque en ce moment, forcément les Youtubers n'ont plus d'idées, on n'a plus rien à faire ! Alors c'est parti, commençons tout de suite le test, 16 personnalités, je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas qu'est-ce que je suis, je pense que je suis meilleur ! Du coup ça commence direct, allez ! Alors, vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Pas du tout, du tout, du tout, d'accord, j'adore ça ! Vous essayez de répondre dès que possible à vos emails, et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée ! Je vais être un peu d'accord, parce que je le fais régulièrement, mais c'est vrai que je ne suis pas au carré-carré avec, quoi ! Vous vous sentez supérieur aux autres ? Alors, il y en a qui vont se dire, mais quel ? Tu vois, quoi ! Mais un peu, un peu, parce que quand je vois le nombre de débiles qu'il y a autour de moi, dans la vie de tous les jours, perso, pro, tout ça, vraiment j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup de débiles ! Donc oui un peu quand même, parce que je ne me sens pas comme eux ! En train d'être domicile, votre environnement de vie est assez ordonné ! Pas du tout d'accord ! Enfin, pas vraiment d'accord en tout cas ! Les gens peuvent rarement vous contrarier, 100% d'accord, je suis invexable ! Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance ! Je ne voyage pas, parce que j'ai pas de thunes, donc du coup, non ! Jamais ! Du coup, non, je vais mettre neutre, parce que comment s'arrêter si j'avais jamais eu de la telle maille, de la moula, j'en sais rien ! Votre humeur peut changer très rapidement ! Oh, ben, on peut demander à ma souris Naga, un an, pour savoir si le changement d'humeur a été bien pour elle ou pas ! Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique organisée ! Ouais, vrai, 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 mes collègues sont tout à fait témoins et d'accord ! Vous êtes souvent en vieux des autres, 100%, toujours ! Je suis toujours en vieux des autres, ils sont toujours mieux que moi de toute façon ! En même temps, je gagne le SMIC, comment que je ne sois pas en vieux des autres ? Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine ! Putain, mais ouais ! Tant que parent, vous préfériez avoir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent ? Eh ben, franchement, je ne suis pas d'accord ! S'il est gentil et qu'il est con, il ne va rien faire dans sa vie ! S'il est intelligent et que c'est un connard, on s'en fout ! Parce qu'il va niquer le game, donc dans tous les cas, je préfère qu'il soit intelligent que gentil ! Moi, je ne suis pas gentil ! Pourquoi je voudrais que mon potentiel, ma potentielle progéniture soit gentille ? Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions ! Pas du tout d'accord, je suis hyper influençable ! Vous êtes plus du genre improvisé naturellement qu'à tout planifier minutieusement ! 100% vrai, aucune de mes vidéos n'est écrite ou quoi que ce soit ! Il y a eu une seule vidéo écrite et c'était un flop total, du coup, j'écris plus ! Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez ! Un peu vrai, parce que des fois, malheureusement, je fais des choses, je regrette après, mais parce que ça a été sous l'émotion ! Vous passez souvent du temps à explorer les idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes ! Pas du tout ! Si jamais ça ne se fait pas, enfin si c'est impossible, on va le faire ! C'est des idées de base, c'est irréaliste ! Dans irréaliste, il n'y a pas réaliste, donc tu ne peux pas le faire d'un point de vue ! Et il y a irréalisable, donc c'est-à-dire matériellement parlant aussi ! Si vous avez mis oui, pardon, mais pourquoi ? Si ce n'est pas possible ? Parce que c'est intriguant ! Si vous avez une entreprise, vous trouverez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leur objectif ! Alors là, du coup, qui dit loyaux, en fait, dit que tu as une certaine empathie pour eux, ou que du moins que tu as une certaine attache, forcément ! Ce n'est pas possible de ne pas avoir d'attache sur un employé qui est loyal, quoi ! Bon après, quand je vois les grosses enseignes, honnêtement, tu peux être loyal ! Franchement, si tu ne fais pas tes objectifs, on te fait la porte comme un claquement de doigts ! Mais moi, je trouverais ça un peu difficile quand même ! Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine ! Non, je m'en fous ! Vous vous sentez rarement inquiet ? Euh... Oui, oui, c'est vrai que... Parce que j'ai souvent l'air inquiet ! Je ne crois pas ! En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif ! Alors, en soit... En soit, c'est la question, elle veut tout ou rien dire ! Si tu es coopératif, en gros, c'est que ça se passe ! C'est l'hypocrisie, ça ! Moi, si j'ai raison dans le sens où j'ai vraiment raison et qu'ils ont tort, je peux faire avoir 100% raison que d'être coopératif, parce que je me dis que le projet, il va aboutir au moins, et que même s'ils ne sont pas contents, du coup, ça aboutira quand même ! Alors que si vous êtes coopératif et que vous avez tout, du coup, dans l'erreur, parce qu'on ne veut pas être méchant et les blesser, ça ne sert à rien ! Donc du coup, c'est plus important d'avoir raison que d'être coopératif ! Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, hein, attention ! Mais d'ailleurs, vous pourriez aussi vous abonner ! Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe ? Euh... Oui, 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 quand même ! Vous perdez fréquemment vos affaires ! Oui, je ne sais pas où j'ai mis ma vie sociale depuis 5 ans ! Vous vous considérez comme très stable niveau émotionnel, oui ! Non, oui, 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 oui ! Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs, évitez le centre ! Faux ! Pas du tout, moi je vais au centre, je danse et je vous fais remarquer ! Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant ? C'est 100% faux, parce que si jamais t'es puissant, t'as forcément apprécié ! C'est 100% faux, ça c'est une question piégée ! Alors, je suis entrepreneur ! 78% extraverti, tu m'étonnes, mais tu m'étonnes ! Énergie, intuitif, donc je suis observateur, alors après ça dépend ce qui parle de pensée ou de sentiment, d'accord ? Tactique, prospection, ouais, ouais, ouais ! Identité, je suis plutôt assuré, je suis pas prudent, d'accord ? Oh là, mais gros, il y a trop de choses... Il y en a un peu qui est-ce qu'il y a de... De... Comme moi en fait... Ouais, bah... Cool, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs cool comme moi ! Alors, l'avis d'une aventure audacieuse ou alors elle n'est rien du tout ? Les types de personnalités d'entrepreneurs ont toujours un impact sur leur environnement immédiat. La meilleure façon de les repérer lors d'une fête est de chercher le tourbillon de gens qui évoluent autour d'eux alors qu'ils passent de groupe en groupe. Alors, le tourbillon de gens, pas trop, faut pas exagérer non plus, mais alors groupe en groupe, 100%, c'est clair ! Moi je vais à une soirée où je connais personne, où j'y vais parce qu'on m'a invité et je connais... Enfin, je suis solo, mais je repars, j'ai des contacts tous les temps. Hein, les entrepreneurs aiment attirer l'attention, c'est 100% vrai ! Monter sur scène, les entrepreneurs, c'est pas volontaire, sous conditions, mais en général, oui ! Ou désigner d'amis timides comme volontaire ! Ha 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 ! C'est tout d'avis mon genre ! Les entrepreneurs agissent d'abord et réfléchissent après ! Oui ! 100%, ouais ! Corrige leurs erreurs en chemin au lieu de rester inactif tout en préparant les plans d'urgence et les clauses échappatoires ! C'est vrai ! Ok, ok ! Eh bah, eh, ça me plaît... Ça me plaît beaucoup, moi, ce résultat ! Ça me va, moi, je suis content ! Donc je ne sais pas quand cette vidéo sortira, peut-être avant la fin du confinement, peut-être après, on verra ce que je fais, ce que j'ai à faire, tout ça... C'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas le temps de faire grand-chose ! N'hésitez pas à faire le test aussi, je vous mettrai le lien dans la description, et mettez en commentaire, du coup, votre résultat, histoire de voir un petit peu s'il y a des entrepreneurs comme moi, et puis on fera une grosse soirée tous ensemble, on fera n'importe quoi, on fera... Allez, c'était Overdose ! Bisous ! Sous-titrage ST' 501